Le 21 juin dernier, Christian Manable, président du Conseil Général de la Somme, remettait les trophées de la deuxième édition du concours Eclosia à trois entrepreneurs qui ont fait le pari de la croissance verte. Nous avons, mesdames et messieurs, une volonté. Vous avez des idées. Et nous avons les mêmes objectifs, à savoir développer les éco-activités. Ce prix Eclosia, dont c'est cette année la deuxième édition, a pour vocation de mettre en valeur et d'aider de jeunes entrepreneurs, d'ailleurs en règle générale, qui sont porteurs d'un projet intéressant en matière d'éco-activité, que ce soit dans le domaine des économies d'énergie, que ce soit dans le domaine de la mobilité, de l'habitat, tout ce qui contribue en quelque sorte au développement durable, puisque le développement durable, c'est un axe politique majeur du Conseil Général de la Somme. Voilà, je suis très honoré de vous remettre également ce trophée qui accompagne le chèque. Linéa Zen, c'est un fabricant de systèmes constructifs en bois, un système constructif complet, puisqu'on fait des murs, des planchers, des toitures. Donc on peut fabriquer des bâtiments complets avec les systèmes Linéa Zen. C'est un système qui permet de bâtir des bâtiments de 3 à 8 étages, et de proposer aux architectes, aux maîtrises d'œuvres, des planchers de longue portée, jusqu'à 12 mètres. Donc c'est un produit haute technologie, qui vise à se substituer dans le bâtiment au béton ou au métal, et avec des niveaux de performance tout à fait comparables au niveau technique comme au niveau économique. Et la Somme propose un positionnement géographique et logistique tout à fait intéressant. Ça permet d'optimiser la logistique d'approvisionnement. On est très proche des hâtres raies de Haute-Normandie ou des Vosges. Et on est surtout très près des marchés finaux, que sont l'Île-de-France, le Nord ou l'Est, qui sont les marchés avec des enjeux thermiques et de construction intéressants, et qui permettent d'optimiser la logistique finale. Et c'est celle-là qui pèse le plus dans le bilan carbone de l'entreprise. Le réat 2011, l'entreprise Écorecyclage trie et recycle les produits du BTP. Un an après, quel bilan tire son responsable de l'effet Eclosia ? L'après-Eclosia, je dirais que c'est la partie la plus importante, parce que le suivi du personnel d'Eclosia que l'on a pu voir depuis cette année d'exploitation est très important. Ils sont source d'inspiration, source de connaissances, et surtout ils vous mettent en relation avec les bonnes personnes au bon moment. Et puis l'aspect économique et social de ce challenge d'Eclosia, c'est que l'objectif étant quand même d'avoir un esprit innovant dans un aspect écologique, mais en même temps de pouvoir se développer vis-à-vis d'autres entreprises qui sont sur la même toile économique, et de créer de l'emploi local, ce qui est relativement important de nos jours. On peut dire vraiment que Eclosia a été un vecteur relativement important, voire même un fil conducteur important justement au développement de notre entreprise. Merci. Merci.